bonjour bienvenue dans ce blabla corde nous allons faire deux versions de cette vidéo une version youtube censure et la version normale qui respecte le droit le droit d'auteur et le droit de citation si vous êtes sur youtube et que vous voulez voir la version normale baissez le son de cette vidéo et laissez la aller jusqu'à la fin ça c'est pour flatter l'algo de youtube et pour vous il y a un lien dans la description pour nous rejoindre bref peu importe où vous nous regardez bon vis-à-vis au gramme on n'a pas dit pour les commentaires le partage et tout et tout bonjour nous venons de récupérer notre chaîne youtube donc ça en rapport à la fin on interromptre flux de vidéos pour faire celle ci nous n'en avons pas encore parlé de manière explicite et claire sans évoquer des pratiques douteuses nous allons parler de la norme d'attitude individuelle de comportement de groupe qui pose aussi et qui même peuvent poser des problèmes le monde des cordes s'ouvre se popularise de plus en plus de monde pratique les cordes et nous on a mis des notes hors champs parce que là on veut garder notre spontanéité mais on va pas non plus dire de bêtise donc il ya des notes hors champs donc on va pas tout le temps la caméra désolé nous ne pensons pas être méchant on est humain on commet des erreurs on a de l'empathie de la compassion potentiellement on va être maladroit on préférerait que vous considériez ça vraiment comme de la maladresse et pas de la malveillance la norme on veut parler d'espérance personnelle que nous avons vécu nous nous sommes retrouvés en groupe de travail un modèle dont nous ne précisons pas le seul c'est pas important c'est cet un modèle qui va se faire encorder qui revient d'une séance sur le temps de l'anecdote en riant en rigolant ils sont toujours amis tous les deux se sont revus après la séance donc tout va bien et le modèle revient d'une séance qu'il a fait avec une personne qui l'a encordée et nous raconte qu'avant sa séance donc la personne a dit explicitement de manière claire la personne a dit je ne veux pas que ça soit fait ça et ça je refuse ne fais pas ça on vous dit pas ce que c'était on dit pas quel caractère c'était c'est pas important elle dit je ne veux pas que ces choses là précisément tu ne les fasses avant la séance avant que la séance commence donc c'était bien clair et pendant la séance la personne qui est en corde spoiler la personne qui est encore a fait spécifiquement ce que le modèle avait demandé de ne pas faire donc ça c'est pour la situation et en plus c'est que le modèle nous a dit que pendant la séance la personne le modèle avait gueule pendant la séance en disant oh je t'avais dit de ne pas le faire avant en plus et le modèle nous raconte ça en rigolant c'est à priori c'est pas un problème cette situation en fait on la raconte comme ça avec le recul il y avait bien la communication il y avait bien le consentement le modèle revient en nous racontant ça en riant voilà c'est plutôt une anecdote amusante c'est une anecdote amusante pour le modèle on en rit alors elle en rit on en rit nous faisons partie du groupe le groupe rit et nous trouvons ça normal apparemment voilà tout est bien tout va bien ça c'est pour les apparences tout le monde rigole nous rigolons personne ne dit rien entre nous on en reparle et nous en reparlons entre nous déjà intimement moi effectivement quand la personne raconte ça moi je dis rien au groupe je dis rien à toutes les personnes concernées et par devers moi et quand j'en reparle avec laurent ce que je pense c'est non moi si quelqu'un me fait ça ça va juste pas se passer correctement il va m'entendre gueuler après c'était pas grave il n'y a pas eu de conséquence derrière mais moralement éthiquement est ce qui pose souci c'est que nous on partait du groupe nous voyons ça va nous ont comme le groupe nous ne disons rien nous rigolons et le groupe rigole nous sommes là nous rigolons nous ne disons rien personne ne dit rien tout va bien nous faisons partie double et le groupe dont nous faisons partie trouve ça normal que on dise moins qu'on fasse oui j'ai en bas ça m'a un petit peu touché ça va pas choqué mais ça m'a fait un petit porté non ça a horté valérie quand on discute on fait effectivement on est d'accord on n'est pas là on n'est pas d'accord dessus c'est pas normal on y reviendra mais effectivement là il ya un biais de conformisme qui a fait que nous n'avons rien dit personne n'a rien dit peut-être que les autres on sait pas ce qu'ils pensaient mais bon on va y revenir donc ça c'est une expérience on a deux autres à vous raconter une première qui est une expérience sexuelle pornographique et une autre qui est sm avec de la douleur ce qui se passe c'est que nous allons dans un lieu public pour voir des séances de cordes c'est un lieu de voir à tout le monde c'est pas un club bdsm un club privé avec un dress code avec des codes restrictifs pour ira accéder c'est un c'est quelque chose qui t'accide à tout le public nous étions venus voir de simples séances de cordes dans cette décence des shows des démonstrations et là bas ce qui se passe c'est que à la fin de la séance l'encordeur sur ce modèle en fait bon on va pas de voir il a fait toujours dans tout le monde en fait dans c'est une séance sexuelle en fait nous sommes venus voir des cordes cordes de cul quoi on ne sait pas comment dire poliment donc dans la première séance par l'écorce honnêtement les côtes vont très joli ça nous a vraiment plus c'était vraiment très sympa les deux séances et on n'a rien à dire sur la science si on a redire sur la science dans l'essence était vraiment très joli on a beaucoup aimé il a passé comme nous spécifiquement nous appréhendions pas du toi ça et sur la deuxième séance c'est du sm du sm assez dur pour rappel on n'est pas dans un club bdsm c'était quand c'était très dur la sens c'était bon joli les comptes étaient jolies mais d'un côté il ya des gens d'un côté avec la pornographie du sexe explicite on veut dire il n'y a pas l'ambiguïté dessus autre côté on voit bien que le modèle il souffre et qu'il a mal et consentant on est d'accord il ya tout le monde du consommant la sauf nous on n'était pas consentant mais nous c'est parce qu'on voulait voir c'est parce qu'on était venu voir ce n'est pas notre consentement à nous n'est pas annoncé ça va être une séance sm un peu dure pas dix ans tranquille c'est ce qu'on est venu voir c'est ce qu'on pensait voir c'est ce qui pose souci c'est qu'on s'y attendait pas à part cette partie là qui était choquante elle nous a dérangé honnêtement elle n'y aurait pas été sur été très bien elle y a été pas on en a parlé entre nous on a parlé d'autres personnes ont fait ouais nous étions en compagnie d'une personne qui a 40 ans d'expérience dans le monde dans le monde spécifiquement du bdsm pour choquer cette personne il en faut déjà quand même pas mal et du coup on en discute entre nous avec cette personne du coup nous avons nous sommes justifiés de de la science en disant ben écoute oui mais tu sais dans les autres séances d'habitude ça se passe pas comme ça là c'est parce que c'était une démonstration est ce qui fait que nous nous sommes conformés nous groupons on n'est pas allé voir les organisateurs et le encore d'autres pour dire c'est peut-être pas ce qui était annoncé pour la séance on s'est conformé à la vie générale du groupe à toute l'ambiance du groupe nous avons fait partie de ce groupe et nous avons accepté la norme qui était de faire du sexe et du sm alors que ce n'était pas ce qui était présenté justement donc nous n'avons rien dit le problème c'est ça c'est que nous n'avons rien dit personne n'a rien dit globalement on sait que d'autres personnes pensaient comme nous oui voilà et le problème c'est que justement tout le monde nous faisons partie de tout le monde nous n'avons pas dit ça ça ne convenait pas ça s'appelle le biais de conformisme nous avons fait partie ce qu'on appelle un groupe fusionnel et on va en parler tout de suite des conseillers du de l'ex président des états unis barack obama un de monsieur qui s'appelle casse sunstein et adrian vermel la quête du groupe fusionnel c'est quelque chose qui nous habite tous on a tous envie finalement de vivre en paix etc de vivre un d'être d'accord avec les gens et en fait le groupe fusionnel en réalité rassemble des gens qui croient être tous d'accord dans les sectes par exemple dans des mouvements de mode par exemple en fait on voit des groupes fusionnels commençaient à se constituer ça en général bon ça ça tient ça dure pas très longtemps et ça se finit en bain de sang pourquoi parce que ces gens croient être tous d'accord aussi longtemps qu'ils croient cela ils sont dans l'amour et quand ils se rendent compte qu'en fait ils ne sont pas tous d'accord alors l'amour se transforme en haine avec un sentiment de trahison donc de promesses trahi et donc de déception sentimentale nous avons utilisé quelqu'un d'autre pour vous parler du groupe final parce qu'on savait pas trop le faire on a triché désolé ce qui se passe dans ces situations là plein de petites situations reviennent de façon récurrente ce sont des petites situeurs voilà c'est anodin du coup c'est insidieux on n'en dit pas on dit pas on conteste pas on proteste pas on participe on laisse faire on rigole tout va bien et petit à petit ces attitudes individuelles et ce comportement de groupe ça fait plein de petites mauvaises habitudes qui s'installent de mauvaises attitudes qui elles mêmes en retour entraîne de mauvaises normes alors que la norme origine elle existe c'est le shibari si vous ne savez pas si vous savez ce que c'est le shibari on vous l'apprend pas mais si vous ne connaissez pas shibari vous cherchez shibari son intérêt de tomber sur la page wikipédia donc bondage japonais la page wikipédia date de 2008 à la dix ans la page wikipédia du bondage japonais si vous ne savez pas ce que c'est que le bondage vous pouvez faire une recherche en faisant cette recherche vous allez tomber sur le sigle bdsm et ce sigle vous allez tomber sur la page wikipédia voilà et la première phrase la définition le sigle bdsm désigne une forme d'échange contractuel cette page date de 2004 ce qui fait une quinzaine d'années on a l'index en qui ça décrit un petit peu l'historique du bdsm et la première phrase qui est écrite dans le bdsm les relations bdsm se vivent en traduit de constantant c'est la première phrase de la définition de la page wikipédia et les créatifs qui regardent cette vidéo savent que le véritable artiste apprend les règles maîtrise les règles et brise les règles dans cet ordre non parce que si tu contentes de briser les règles tout le monde sait très bien que leur consentement c'est une règle indispensable on ne fait rien s'il n'y a pas de consentement en dehors du groupe fusionner le décor je veux dire c'est dans la vie quotidienne avec les enfants et la famille partout c'est une règle de société sauf que on sait tous très bien qu'il faut le faire on sait pas nécessairement comment on l'applique au quotidien et puis tu vois une différence entre connaître la règle et pratiquer la règle et donc là nous avons une vidéo en préparation donc le consentement qu'est ce que c'est comment le manifeste à l'écoute ou pour l'exprimer et les échanges la compréhension on l'a dit de plus en plus de gens font des cordes parmi tous ces gens de plus en plus nombreux sont ceux qui souhaitent ne pas être associés au sexe à la porte de la fille au sm effectivement en gros même les pros qui gagnent de l'argent avec c'est leur métier ils disent je suis artiste ou je suis auto entrepreneur en règle générale ils préfèrent ne pas se présenter comme chibaristes c'est bien que même eux qui sont dans le métier c'est un signe caractéristique de l'image qui est véhiculé malgré tout voilà cette image cette réputation sont souvent négative plutôt péjorative en tout cas néfaste ça c'est sûr et donc de plus en plus de monde et dans cet état d'esprit en gros on aimerait pouvoir dire qu'on fait des cordes et ne pas avoir besoin de se cacher notre démarche dans l'esprit nous faisons de la popularisation de la vulgarisation sans interprécier ni dire trop de bêtises dans la forme nous réalisons des cordes habillés sans douleur sans sm sans sexe et donc nous faisons pas de porno pas de sexe pas de nu et pas de like plus sérieusement il n'y a pas besoin d'un professionnel ni un initié pour faire des cordes vous pouvez faire des cordes en tant qu'amateurs apprentis ou associés et respecter les règles là on parle essentiellement des règles de sécurité les amateurs comme les novices respectent les règles de sécurité actuellement c'est la période du foot actuellement c'est la période du foot donc au foot vous avez des professionnels qui jouent et des amateurs il s'en suit ou pas et tout le monde de part et d'autre respecte les règles de sécurité qu'on soit pro ou amateur on n'est pas là pour se faire marge on n'est pas là pour blasser l'adversaire on est là pour jouer ensemble on peut aussi jouer en amateur ne pas respecter scrupuleusement les règles du jeu jouer un peu à la baballe c'est ce que nous faisons encore par comparaison avec nos cordes bisounours effectivement c'est pas du football et nous on a décidé d'appeler ça du shibuntu shibuntu c'est shibari et ubuntu shibari de attaché en japonais nous avons une vidéo en préparation sur shibari et ubuntu le lien en bantou et on reparlera de soi un petit peu plus tard ce que nous disons nous c'est que nous faisons des cordes bisounours et shibuntu donc notre sentiment il nous semble que de plus en plus de gens souhaitent faire des cordes et des cordes soft des cordes bisounours en tout cas c'est notre impression bien sûr on interdit à personne de faire du shibari classique c'est simplement que comme beaucoup de personnes on ne souhaite pas être obligé d'avoir cette image qui ne correspond pas à ce qu'on fait on ne cherche pas à convaincre de faire des cordes bisounours c'est pour dire aux gens qui font des cordes bisounours shibuntu vous n'êtes pas seul on a récupéré notre chaîne on en a ouvert une nouvelle au cas où celles-ci disparaissent pensez à vous abonner à cette nouvelle chaîne il n'y aura plus de séances sur youtube c'est pas possible c'est plus permis par contre nous continuons à faire des séances on mettra des bandes annonce sur youtube et vous aurez le lien pour venir les voir donc en parlant de ça on a des vidéos en cours donc le shibari le consentement la sécurité on lit donc la relation le bdsm les cordes en oublié il ya aussi des séances et qui sont finies donc en cours de montage il ya quatre quickies une de vidéos qui sont en cours de montage d'autres qui sont à venir tournées à venir donc bref il y aurait quoi faire pour cet été merci à vous de nous suivre la chaîne était morte pendant presque trois mois vous avez continué à vous abonner à vous abonner la dernière fois c'était 1500 trois mois bloqués par youtube et vous êtes 500 de plus on est à 2000 on pensait que la chaîne allait disparaître ça fait super plaisir merci à vous venez vous abonner à la nouvelle chaîne on se répète les séances les cookies etc tout ça ça continue vous aurez des vidéos bandes annonce pour vous tenir en courant laurent a pris du retard il est en train de faire des tests pour partager à nouveau nos vidéos sur beat shoot vimeo etc d'autres trucs j'en parlerai plus tard la bonne nouvelle c'est qu'on va pouvoir mettre nos vidéos avec la bonne musique sans la censure de youtube au revoir on termine par des choses basiques mais importantes mais qui ne sont pas évidentes pour tout le monde donc on est obligé de faire ce rappel on avait prévu des vidéos mais on préfère le faire maintenant l'alcool les drogues on n'en prend pas c'est pas compatible avec la sécurité il ya certains qui disent oui mais bon c'est qu'une petite bière c'est un verre c'est pas grave d'accord parfait dans ce cas là vous attendez vous le prenez après la séance oui alors si c'est un verre si c'est pas grave vous pouvez le prendre dans une heure une séance à durée ou deux si c'est pas grave on peut le faire dans deux heures ça on va pas mourir c'est pas c'est qu'un verre vous avez raison on peut l'apprendre après et donc si vraiment vous ne pouvez pas attendre ni pour vous ni pour la sécurité de votre modèle faites-le au moins par respect pour les gens qui organisent les événements c'est eux qui organisent les événements ce sont eux les responsables est-ce qu'on est obligé de faire ce genre de rappel à des adultes qui ont le droit de voter de conduire des voitures et de faire des bébés normal dans le cerveau les informations circulent de neurones en neurones sous forme de signaux électriques ou de substances chimiques qu'on appelle des neuromédiateurs et bien la présence d'alcool dans le cerveau va perturber ce fonctionnement les informations vous le voyez circulent beaucoup moins vite ce phénomène se produit en particulier dans l'hypothalamus ce qui va provoquer une baisse de la vigilance ou encore dans le cervelet qui coordonne les mouvements résultat les temps de réaction sont augmentés et les gestes moins précis mais ce n'est pas tout l'alcool perturbe également la zone frontale qui est le siège du jugement voilà pourquoi lorsque l'on a trop bu on apprécie moins bien les distances et les risques encourus la caractéristique d'un adulte c'est pas être responsable justement il reste à parler des cordes de coups est ce qu'il faut un accident mortel pour se rendre compte du danger on est bien au delà d'un placement de nerfs de bras là le plus simple c'est d'éviter les risques il y a plein de choses à faire avec les cordes si vous êtes initié vous maîtrisez vous savez faire vous avez les techniques vous montrez l'exemple vous n'en faites pas à vous voir ça a l'air super facile c'est vrai sauf que ça n'est pas du tout et pour les débutants vous ne savez pas faire vous êtes en train de découvrir vous êtes en train d'apprendre justement vous maîtrisez pas vous ne faites pas il y a plein de choses à faire on peut s'amuser de plein de façons différentes bref vous faites ce que vous voulez pour l'alcool pour les drogues ou les cordes de coups vous ne faites vous faites pas mais il y aura des conséquences merci d'avoir subi ce plan scriptum les vieux rabats joueurs moralisateurs vous fichent la paix au revoir bon